Bonjour à tous, nous sommes arrivés sur la presqu'île de Creuson où nous visitons Camarès-sur-Mer avec son cimetière de bateau mais également sa tour Vauban. Nous avons aussi fait un tour sur la pointe de Pénir mais également fait un tour à vélo jusqu'au fort des Capucins. Naturellement, quand il faisait beau, nous avons passé aussi un peu de bon temps et à se reposer. Et pour terminer, nous avons visité le beau village de Rostelek. Vous venez ? Bonjour à tous, nous venons d'arriver au camping Le Grand Large Lambézen à Camarès-sur-Mer sur la presqu'île de Creuson qui se situe dans l'extrême ouest de la Bretagne et où nous allons passer quelques jours pour la découverte de cette presqu'île. Musique Par un sentier côtier à départ du camping, on peut faire une belle balade jusqu'à la plage. Cette balade nous permet immédiatement de profiter des belles vues que la Bretagne peut offrir et nous avons de la chance car en cette saison, les brouillères sont en fleurs. Nous passerons donc une belle fin de journée en se baladant et en profitant de cette jolie baie. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le lendemain matin, nous nous sommes levés de bonne heure car ce soleil radieux n'est prévu que jusque la mi-journée. Nous allons chercher le pain et les viennoiseries que nous avons commandées la veille et nous prenons le petit déjeuner près du camping-car. Comme vous le voyez de l'autre côté, car là, il y avait du soleil. Et après le petit déjeuner, nous prenons le vélo pour aller à Camaray-sur-Mer. Et il faut dire, on était bien content d'avoir un vélo électrique car il y a pas mal de montées. Et en arrivant à Camaray-sur-Mer, on avait le plaisir de voir une petite brocante sur le port. Musique de générique Nous commençons notre visite des Camaray par le cimetière des bateaux. On y trouve d'anciens bateaux emblématiques désaffectés qui peuvent y rester aussi longtemps qu'ils ne causent pas de dégâts aux autres bateaux dans le port. Musique de générique C'est vraiment une vue magnifique. En un coup d'œil, on voit le cimetière des bateaux, le port, la chapelle Notre-Dame de Rocamadour et en arrière-plan la tour Vauban. La chapelle fut fondée en 1527 et nous aimions bien ces chapelles sans prétention et très sobres. Et nous décidons donc d'y allumer une petite bougie pour nos défunts. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 En sortant de la chapelle, on arrive immédiatement à la tour Vauban qui a été construite par naturellement l'architecte Vauban pour protéger la ligne côtière. Sous-titrage ST' 501 Comme nous ne pouvons pas aller en Bretagne sans manger des bonnes moules, nous décidons d'aller manger un bout sur le port car le vent est en train de se lever et le temps en train de changer, donc c'est maintenant que nous devons le faire si nous avons envie de le faire aujourd'hui. Et après, direction, les alignements de la Gajar. C'est un ensemble en forme de U de 65 menhirs dont le plus grand fait plus de 3 mètres de haut. Dans le passé, il faisait partie d'un ensemble de plus de 600 menhirs et on pense qu'ils avaient été déposés là pour des raisons astronomiques. Après, nous continuons notre tour à vélo avec beaucoup de montées et énormément de vent jusqu'à la pointe de Pénir. La pointe de Pénir est magnifique et donne une belle vue sur un ensemble de 3 rochers granitiques appelés le tas de pois. Et il y avait tellement de vent avec des bourrasques jusqu'à plus de 60 km heure qu'il était parfois difficile de tenir stable la caméra. Sous-titrage ST' 501 Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons ici. Également au Musée Mémorial de la Bataille de l'Atlantique. Ce musée rend hommage aux marins, civils et militaires qui ont participé à cette bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Musée Mémorial de la Bataille de l'Atlantique. Et après cette journée bien chargée, nous passons la soirée dans le camping-car. Le lendemain matin, nous nous levons avec de la pluie et Danny décide d'aller faire un petit tour sur la plage où nous avons été au début de cette vidéo. De mon côté, je décide de m'occuper dans le camping-car. Normalement, nous devions nous rendre à Morgat aussi sur la presqu'île de Crozon. Nous avions réservé deux nuits au camping-car park pour y faire une randonnée et un tour en bateau pour voir les eaux bleues cristallines qu'on trouve à Morgat. Mais comme la météo n'est pas au rendez-vous, on décide de prolonger notre séjour à Camaray, comme il y a quand même encore pas mal de choses qu'on n'a pas vues ici et que le camping nous plaît bien. Et quand il fait plus c'est que l'après-midi, nous sautons sur nos vélos pour aller vers le fort des Capucins. Et comme vous voyez, ici, il y a aussi beaucoup de montées et de descentes. Où nous le pouvons, nous attachons nos vélos et nous parcourons une partie du sentier côtier à pied pour arriver comme ça au fort des Capucins. Nous avons vraiment profité de cette balade sur les falaises. Sous-titrage ST' 501 Nous avions vu des vidéos d'autres Youtubers qui visitaient le fort, mais malheureusement, il n'est plus accessible car trop de danger. Sous-titrage ST' 501 Et même si nous n'avons pas pu accéder au fort, nous ne regrettons pas notre visite, car la balade à vélo, la randonnée et la vue sur le fort en valait vraiment la peine. Musique Sous-titrage ST' 501 Et pour le dîner, nous avons acheté une bouchée aux fruits de mer et des pommes de terre isolées, le tout dans l'omnia, facile et délicieux. Nous avons malheureusement oublié de filmer les sanitaires, mais nous confirmons qu'ils étaient très propres. Et comme il fait beau, nous décidons de profiter un peu du soleil et de faire un petit barbecue entre l'heure du midi. Musique Sous-titrage ST' 501 Après-midi, le temps est devenu changeant et nous prenons nos vélos pour nous rendre à Rostelec. Avant, des langoustiers et des tonniers étaient construits à Rostelec. Maintenant, il ne reste plus qu'un cimetière de bateau qu'on peut visiter à Maribas. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 En arrivant à Rostelec, Nous avions vu que ceci devait être un joli petit village. Donc, nous décidons d'y faire un tour et nous vous emmenons. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Recelex se compose d'une enfilade de jolies maisons anciennes en pierre avec de très beaux jardins et on y voit beaucoup d'hortensias mais également les agapantes, deux fleurs qu'on trouve à profusion en Bretagne. ... Et rien que la balade à vélo en valait déjà la peine car qu'est-ce qu'on a eu une enfilade de jolies vues. ... 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 Si vous voulez en voir plus sur le Conquet et sur notre route vers le Conquet, alors ne ratez pas notre vidéo suivante. Sur ce, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Avez-vous aimé la vidéo et voulez-vous en voir plus ? Alors abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand nous lançons une nouvelle vidéo. Un petit pouce est naturellement aussi toujours apprécié. En espérant, à la fois prochaine ! Sous-titrage ST' 501